Bonjour, Thomas Pistre, je suis directeur de la performance industrielle du site de Brest, service Brest, et je suis archi-neuve, diplômé en 98. Alors on peut avoir plein de définitions, moi ma définition c'est que chacun puisse être acteur de son amélioration et surtout qu'on m'a allié travail et plaisir. Je suis un poste de niveau d'action et en management transverse, donc mon travail est de travailler avec tout acteur de l'entreprise, en avant le groupe à Brest, et d'identifier les axes de progression ou mener les ateliers, mais la priorité de mes journées c'est surtout être à la rencontre des différents interlocuteurs et surtout être sur le terrain. L'avantage d'être intégré dans les grands groupes, c'est qu'on peut avoir plusieurs changements dans la carrière professionnelle. J'ai commencé par faire de la production, après de la méthode de gestion de projet, le management de systèmes d'information pour faire de la politique industrielle, puis des bureaux d'études en infrastructures et infrastructures nucléaires. Donc on voit que la formation permet d'appréhender différents axes de la composante de la vie d'ingénieur et comment arriver à ce poste-là aujourd'hui, c'est au gré des opportunités tant relationnelles que professionnelles. Ce qui me passionne le plus, c'est les relations humaines, les relations humaines, l'interaction entre les différentes personnes et comment on arrive à faire prendre conscience à chacun qu'en travaillant avec plus de plaisir, on travaillera mieux. Je reviens toujours à l'école avec beaucoup d'émotions parce que c'était des années très riches en expériences, tant en expériences techniques, un bagage technique, même si pour autant on n'utilise pas toujours dans notre carrière le bagage technique. Je dis souvent que la principale règle que j'ai appris, c'est la règle de Troyes qui me sert tous les jours, mais c'est surtout d'un point de vue technique que j'ai appris à appréhender le domaine maritime, le domaine d'architecture qui me sert tous les jours. Mais le second axe, c'est aussi tout ce qu'on peut acquérir en plus de bagages techniques à l'école, tant au sein du bureau des élèves ou des différentes associations, en ayant toujours un regard, toujours une autocritique sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et faire différemment. Et je pense que c'est ça les meilleures années et les meilleurs apprentissages à l'ESIAFO parce que c'est là où on peut faire avec le plus, les erreurs seront les plus acceptées. Tout ingénieur qui sort d'une école a un œil attendri sur les anciens ou les nouveaux qui sortent d'école. Donc ça m'a ouvert bien sûr des portes, tant à l'interne de l'entreprise qu'en externe de l'entreprise et je suis prêt à en faire ouvrir des portes à certains qui sont actuellement présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada